Musique Bien que difficile à quantifier, le blanchiment d'argent est bel et bien une réalité en Côte d'Ivoire. On veut pour preuve l'ajout du pays à la liste grise du GAFI, groupe d'action financière, mais aussi et surtout véritable vigile, vigie pardon, internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour en parler, nous recevons Mme Pélagie-Kouakou, consultante experte conformité dans ce nouveau numéro de CETECO. Mme Kouakou, bienvenue. Je vous remercie, merci. Merci à vous de répondre à nos questions. Alors, je le disais, depuis le 25 octobre, la Côte d'Ivoire a été ajoutée à la liste grise de la GAFI. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Être inscrite sur la liste grise de la GAFI, c'est un pays maintenant qui fait l'objet d'une attention particulière au niveau de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. C'est à la fois, je l'avoue que ça peut être effrayant dit comme ça, mais c'est à la fois un défi, mais c'est une opportunité. Parce que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une démarche de renforcer sa lutte, sa coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment. Et cela passe par une évaluation mutuelle, comme on l'appelle, de ses autorités et de ses organes, différents organes de la GAFI au niveau international, qui émet un rapport. Et selon ce rapport, on va dire, on juge opportun de mettre un pays sur liste grise, sur liste noire ou qui n'y soit pas du tout. La liste grise, ça veut dire qu'un pays est sous attention, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est à la fois un défi, mais aussi une opportunité. Donc, il va falloir au niveau de plusieurs actions que la Côte d'Ivoire s'améliore. Alors, il y a un plan qui est, il y a des points qui sont relevés, il y a un plan d'action qui est donné. Et c'est à la Côte d'Ivoire, maintenant, de faire de son mieux pour essayer de satisfaire à ses demandes. Et de sortir de ça. Voilà, et de sortir de ça. Parce qu'on sort de la liste grise, on n'y reste pas. On a le Sénégal qui vient de sortir après quatre ans. On a eu même l'île Maurice qui a fait un an. Donc, ça dépend de la volonté de chaque pays. Oui, dans cette lutte. Mais ça veut dire qu'en soi, ce n'est pas une fatalité. Comme vous l'avez dit, ça peut paraître effrayant, mais ce n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas une fatalité en soi. C'est vrai qu'au niveau des investissements, ça peut refroidir un peu certains investisseurs. Ça peut ralentir un peu certains secteurs d'activité. Parce que dans la coopération internationale, plus vous êtes compliant, comme on dit, plus le flux de transactions est plus simple, est plus agréable, est plus facile. Quand on est sur la liste grise, quand c'est mal expliqué ou mal interprété, les gens regardent à deux fois avant d'investir ou d'interagir avec le pays. Donc, c'est en cela que ce n'est pas très agréable de s'y retrouver. Mais après, quand on démontre tout l'effort qu'on peut faire et la mise aux normes de sa législation, de tout le contexte d'un pays et qu'on sort de la liste grise, j'ai envie de dire que c'est un tremplin, c'est quelque chose de très valorisant. Et ensuite, ça réhassainit le business et l'investissement qu'on peut recevoir des autres pays. Ils se sentent plus rassurés. On parle de blanchiment d'argent, mais concrètement, qu'est-ce que c'est le blanchiment d'argent? Le blanchiment, je peux vous donner une définition juridique toute longue et toute compliquée, mais vu qu'on essaye maintenant de rendre cette notion accessible, je peux vous dire, c'est le fait de dissimuler l'origine illicite d'un fonds et de l'introduire dans le système financier existant. Et donc, ça, c'est le blanchiment de façon intrinsèque. Et tous les corps de métier qui sont appelés à recevoir des fonds du public, ou pour faire simple, manipuler vraiment des fonds, des clients, sont appelés à une certaine vigilance quant à l'origine de ces fonds. Et la définition de l'article 9 dans l'ordonnance de 2023-875 du 23 novembre, qui est notre dernière loi en date pour le blanchiment, l'explique très bien. Et elle met à la charge de plusieurs assujettis le rôle de surveiller cette origine illicite des fonds et de les empêcher de rentrer dans le système financier. Madame Kouakou, est-ce que c'est possible de distinguer l'argent entre griffes propres de l'argent sale et comment, en fait ? Quand on définit le blanchiment, on donne trois étapes. Dans le processus de blanchiment, pour s'arrêter au blanchiment, parce qu'il y a le financement du terrorisme qui est légèrement différent, il y a trois étapes qui sont le placement, l'empilement et l'intégration. Le placement, si vous voulez, c'est l'origine illicite du fonds du bien. Donc l'inflation, le crime ou le délit qui a permis d'avoir cette somme-là. Généralement, on a l'idée, comme le blanchiment vient du schéma, on a eu ce nom du schéma des mafias italiennes autrefois, qui ouvrait des blanchisseries pour pouvoir dissimuler l'origine illicite des fonds de la drogue. C'est là qu'on a pris le blanchiment. Et avant, on avait même le processus de blanchiment, les phases étaient assimilées à une machine à laver. Oui, c'est assez. Voilà, le prélavage, le lavage et le sourage. Mais comme ça, on va se dire, c'est perfectionné, les thèmes sont devenus un peu plus techniques. On a maintenant le placement, l'empilement et l'intégration. Donc je reviens au placement. Donc on pense toujours que c'est que la drogue qui est l'origine illicite du blanchiment. Mais il y a plusieurs, même tout ce qui est trafic d'êtres humains. Donc exploitation, voilà. Bon, ça dépend de la prostitution. Si c'est interdit par votre loi, oui. Si ce n'est pas le cas, et encore dix fois, la prostitution n'est pas interdit. C'est le racolage qui est interdit. Oui, le prosténétisme. Voilà. Et donc, vous avez ça, vous avez des anachs amoureuses. Vous avez pas mal... Les bouteurs. Vous avez, oui, la fraude fiscale. Tout ce qui est infraction ou délit qui vous permet d'avoir un enrichissement, pardon, c'est déjà une source de blanchiment. Sans pour autant vouloir donner des idées à qui que ce soit, pourquoi certains choisissent de se tourner vers cette pratique? Bon, parce que quand vous avez un fonds, ça correspond à la deuxième étape du blanchiment. Quand vous avez le fonds illicite, il faut que vous le dépensiez, cet agent que vous avez. Il faut que vous l'introduisiez dans le système financier. Et vous pouvez acheter quelque chose, un appartement, l'utiliser. Il faut que vous rentrez dans le système financier. Et c'est ce blanchiment qu'on combat. Et cette deuxième phase, c'est l'empilement. Donc, les gens multiplient, pleins de petites opérations. Ils essaient de donner, si vous voulez, une apparence propre à leur agent d'origine sale. Et ils le finissent en intégration, en achetant des biens, des maisons, des voitures, en créant même des sociétés et autre chose et tout ça. Donc, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, d'après eux, obtenir autant d'agents de façon propre en travaillant honnêtement, qu'ils prennent un raccouci. Si vous voulez, c'est comme du banditisme, en fait. C'est du banditisme économique, un peu. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se tournent vers ça. Et en sachant, comme vous l'avez dit à votre deuxième question, que ça peut être difficile à détecter, il y a des gens qui prennent le risque. Voilà. En se disant qu'ils ne se feront pas attraper. Mais on a de plus en plus de moyens, de par la loi, qui nous imposent une vigilance et des obligations vis-à-vis de l'international. Comme vous avez dit tout à l'heure avec le GAFI, on a le GIBA au niveau régional, voilà, africain. Mais on interagit aussi avec plusieurs autres pays. Donc, on est obligé à un moment de participer activement à cette lutte. Parce que tout le monde est perdant avec le blanchiment. Tout le monde. Justement, c'était ma question. Comment le blanchiment affecte-t-il l'économie d'un pays? Bon, parce que vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la fraude fiscale. Quelqu'un qui ne déclate pas ses impôts. C'est un enrichissement illicite. Vous savez bien que si on ne paie pas les impôts, on n'a presque pas de ressources pour avancer un pays. Voilà, une ressource publique pour avancer le pays. Ceux qui blanchissent, si c'est la drogue et autres, comme ce n'est pas un produit à commercialiser, ce n'est pas déclaré. Il y a des biens qui ne paient rien dessus. Bien sûr. Ils ont, voilà, ceux qui travaillent pour eux, le droit du travail n'est pas respecté. On peut aller même, voilà, avec des trafics d'êtres humains, de trafic d'organes. Imaginez que les personnes soient kidnappées pour qu'on leur prélève des organes sous prétexte qu'on veut de l'argent. Vous voyez que ça impacte à plusieurs niveaux. Et en matière de crédibilité aussi dans le pays. Parce que c'est, nous, l'inquiétude un peu pour l'inscription sur la liste grise. Mais il y a des listes noires et c'est celles qu'il faut éviter. Quand on est sur des listes noires du GAFI, ça veut dire qu'on interagit vraiment presque plus avec le reste du monde. Ou c'est vraiment à haut risque. C'est des pays qui sont, juste pour essayer de clarifier ce point-là, c'est des pays qui sont placés sous embargo, ce genre de choses? Tout à fait, sous embargo, tout le relationnel est interrompu. Normalement, quand vous êtes sur des listes noires, que vous soyez une personne ou un pays, on ne doit plus interagir avec vous. Tout ceux qui s'y mêlent vont avoir des problèmes. On va dire que c'est une contamination. Est-ce que vous ne devez pas interagir? Ça veut dire que ces juridictions sont tellement au pacte où il n'y a eu aucune norme internationale qu'on se dit que tout est autorisé. Donc, l'agence salle va être à l'outrance, ça en favorise le crime, en fait. Et de fois, elles ne sont même pas coopératives. Elles ne veulent même pas avoir d'évaluation. Elles ne veulent pas que les organismes internationaux viennent voir ce qui s'y passe. Donc, c'est vraiment flou. Et c'est cette opacité qui fait qu'avec d'autres conditions et d'autres critères, bien sûr, qu'on inscrit un pays sur l'histoire. Vous venez de soulever un point qui a titillé ma curiosité, et je pense aussi celle des téléspectateurs. Vous avez parlé d'évaluation, de pays qui refusent de se soumettre à des évaluations. Ce n'est pas sur la base de l'obligation, du coup. Ce n'est pas sur la base de l'obligation, mais comme je dis, personne ne vit en Outa-Asi. On vit dans le monde avec des interactions financières, humaines, avec les autres pays. Donc, j'ai envie de dire que c'est le jeu. C'est le jeu mondial. Donc, effectivement, j'ai envie de dire la transparence ou la bonne coopération exigerait qu'on se dote d'une institution internationale, parce que le blanchiment est parti à la base par un regroupement d'un G20 qui s'est tenu. Donc, c'est des présidents de plusieurs pays qui décident de la mise en place d'une loi ou d'une norme. Et c'est comme ça. On a eu BAL 1, après BAL 2, BAL 3. C'est des organismes internationaux. Mais on a envie de dire que tout le monde fait partie de cela. Et pour une bonne coopération, j'ai envie de dire qu'on y adhère. Et comme j'aime souvent le dire, en plus, c'est les plus grandes puissances. Donc, comment faire pour ne pas y adhérer? Ne pas y adhérer. Donc, c'est ce qui facilite la vie à tout le monde. Donc, quand vous refusez de vous y soumettre, forcément, j'ai envie de dire qu'il y a des conséquences pour vous et votre pays. Qui sont assez lourdes. Qui sont assez lourdes. En quoi cette situation, je parle bien évidemment de l'ajout sur la liste grise, pourrait-elle servir de catalyseur pour renforcer les efforts du gouvernement ivoirien, qui en a déjà consenti, qui les a rappelés récemment, dans la lutte contre le blanchiment d'argent? Et quelles mesures pourraient en découler? Au niveau de l'opportunité que cette inscription sur la liste grise a nous donnée, ce serait de repenser la plupart des secteurs au niveau de la lutte contre le blanchiment. De vraiment solliciter l'adhésion de tous. Parce qu'on a l'impression que c'est que les banques, c'est que les assujettis. Mais ça commence déjà par la conception, j'ai envie de dire, de toute la population. Du grand public. Du grand public. Parce que quand, pour ne prendre que l'exemple de la banque, quand un client vient à la banque et vous demandez l'origine des fonds, c'est tout un scandale. Et il vous demande, c'est comme si c'est une intrusion dans sa vie, ou que vous demandez des choses qui ne vous regardent pas. Ils ne sont même pas conscients de la loi ou de l'existence de cette obligation qui pèse sur l'établissement financier. Donc, c'est vrai qu'au niveau des assujettis, la loi nous demande de faire des formations. Du personnel, des sous-agents, des personnes avec qui on collabore. Tous les sous-traitants, tout l'environnement. Tout l'écosystème. Et maintenant, après, c'est au niveau du grand public. Et donc, maintenant qu'on est sur l'ice grise et qu'on va devoir revoir de manière de faire, Donc, je pense que ça va, on sera obligé d'embraser tout le grand public, de le former le plus simplement possible, de lui montrer que le blanchiment, c'est pas que la mafia italienne est quelque chose de très compliqué, mais elle peut se trouver à tout niveau. Et aider le gouvernement, à ce moment-là, à lutter contre le blanchiment, chacun à son niveau. On en arrive à ma dernière question, ce qui est comment la société civile et le secteur privé peuvent-ils collaborer avec le gouvernement pour transformer cette inscription, sur la liste grise, en un véritable levier pour améliorer la transparence et la régulation financière en Côte d'Ivoire? D'accord. À ce niveau-là, ça va être plus une coopération, parce que le cadre réglementaire a été bien étoffé. À la dernière ordonnance, on a créé le tribunal, le pôle pénal aussi, qui maintenant est une institution de première instance qui juge tout ce qui est crime financier. On voit aussi l'évolution de tout ce qui est police criminelle maintenant à retrouver, tout ce qui est cybercriminalité et autre chose. Donc, c'est tous ces organismes-là maintenant, et avec la création de certaines autorités pour différents secteurs, on a maintenant le ACA pour tout ce qui est jeu de hasard, tous les secteurs sont en train d'avoir maintenant une autorité de contrôle, on a la PCI. C'est tous ces organes-là qui vont, avec leurs assujettis, en mettant en vigueur la réglementation qui est en place, qui vont pouvoir aider le gouvernement. Ils vont former leurs effectifs, sensibiliser le grand public, tous ceux qui utilisent le produit, pour pouvoir nous emmener vraiment à faire attention à cette donnée-là. Il y aura aussi, je sais qu'au niveau, il y a le renforcement des effectifs de la SCINTIF, qui est la cellule au niveau national qui traite tout ce qui est information financière, donc qui fait les enquêtes, qui aide les autres, les assujettis et les autres à pouvoir détecter un blanchiment ou non en faisant les enquêtes. Donc, on a vu que le nombre a été renforcé. Donc, je pense qu'en interagissant avec ce renforcement de nombre et en interagissant avec les différentes structures assujetties, ça devrait aider. Il y a des typologies maintenant qui sont dégagées. Donc, il y aura des formations, des prises de conscience qui vont aider aussi à pouvoir, comme vous avez bien dit, nous aider à déterminer quel est l'argent propre, quel est l'argent sale. Donc, tout cela va aider. Et il y aura des sanctions, bien sûr, parce que vous savez que malheureusement, la nature humaine, et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, normalement, c'est partout en cas de transgression, les contrevenants doivent bien sûr avoir des sanctions. Cela va permettre d'avoir aussi un effet dissuasif et puis aussi de nous permettre de très rapidement sortir de cette liste crise. C'est tout ce que l'on souhaite et c'est sur ces mots que nous terminons cet entretien avec vous, Madame Pélagie Kouakou, experte consultante en conformité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7Echo. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada